Bonsoir, merci bien pour l'invitation, Michel, c'est un honneur pour moi pour venir ici et d'expliquer quelque chose, pourquoi les choses comme le synchrotron, mais aussi le neutron, sont importants pour découvrir les choses dans notre patrimoine artistique. Moi je travaille au Rex Musée, je ne suis pas français, je m'excuse, mais j'essaye en français bien sûr, je veux faire une effort pour ça. Et voilà, je vais expliquer quelque chose de la Renaissance, de bronze de la Renaissance et aussi de peinture, et la peinture peut-être que vous connaissez ce peintre, alors le peintre, c'est Van Gogh, alors très connu, mais pas très connu avec cette peinture. Je vais expliquer ça, mais avant, je crois que c'est nécessaire, quand on parle de bronze de la Renaissance, il y avait une grande exposition au Louvre, il y a deux ans, je crois, oui, qu'il y avait une grande exposition de là. Et par exemple, Barthelmé Prieur, qui était très connu au 7e siècle, et maintenant c'est peut-être connu aussi, mais je ne suis pas sûr de ça. Et je croyais, peut-être c'est mieux que je parle un peu d'expliquer, j'explique un peu de la méthode, comment ils sont faits, la bronze. Ça veut dire que la bronze de la Renaissance, il y a deux méthodes, la méthode directe et indirecte. Avec la méthode directe, on fait une unique, une pièce unique, et avec la méthode indirecte, je vais expliquer ça aussi, on prend une copie. Et avec ça, pour nous, le savoir, bien sûr, aussi dans le musée, c'est très important pour faire la connaissance de la sculpture, alors de la sculpture, mais aussi par tous les objets. Et oui, vraiment, on a besoin d'un neutron dans ce cas pour découvrir la chose. Avec la méthode directe, j'ai pris cette image. Nous avons fait une grande exposition aussi d'Adrien de Vries, un sculpteur du 16e siècle qui a travaillé, et aussi du 7e siècle, qui est en Irlande. Et en fait, j'ai pris cette image parce que la sculpture, c'est presque un mètre. Et c'était en 1990 que c'était vendu par 10 millions de dollars. Et ça, c'est vraiment l'ouvrage pour l'ouverture, pour la bronze. Et maintenant, si on veut acheter une petite bronze comme ça, par exemple, au Tefaf, par exemple, et si c'est une bronze par Adrien de Vries, par exemple, on paye maintenant vraiment 20 millions. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Et à cause de ça, parce qu'il y a aussi une raison d'être pour... Alors, c'est vraiment une bronze de la Renaissance, parce qu'il y a aussi des bronzes comme la Renaissance qui était faite au 19e siècle. Ça, c'est important pour connaître. On commence, en fait, avec la sculpture en fer, juste comme ça. Et sur le fer, il y a une argile, et la terre où il y a une argile. Et après, c'est une petite couche avec du cire, juste comme ça. Et en fait, maintenant, la sculpture est là. Mais, bien sûr, c'est un cire. Sur le cire, il y a des broches noyaux, ici, qui dépassent un peu, alors dans le cire et aussi dans l'argile, et qui dépassent jusqu'un peu avec tous les autres cires, juste comme ça, comme des canaux sur le cire. Et après, il y a une moule, juste comme ça, aussi, avec l'argile, par exemple, mais c'est aussi possible pour la plâtre ou la chamotte qu'ils ont utilisé pour faire sur le cire, comme ça. Parce que la méthode, ça s'appelle la cire perdue, et voilà, la cire perdue comme ça, par chauffée, en fait, pour donner dans une... Comment ça s'appelle ? J'ai écrit quelque chose pour ça. Et en fait, dans un four. Oui, c'est dans un four. Et voilà. Je n'ai pas écrit ça, mais c'était dans ma tête. Et après, bien sûr, la méthode, la bronze est fondée sur la petite couche, alors la petite ouverture, juste comme ça. Ça veut dire, avec la méthode comme ça, les bronzes sont vides. Ça veut dire, parfois, ils ne sont pas vides. Parfois, l'argile est tenue par la bronze, mais le plus... Alors, ça veut dire, on ne peut pas dire ça que si on vide, oui ou non, parce qu'ils sont... On ne peut pas voir ça jusqu'à ce qu'on voit la bronze. Bien sûr, le cono, toutes les choses, est en fait déballé, je crois. Alors, oui. Je crois que toutes les personnes disent oui, oui, oui. Ça veut dire que les images sont claires. Et après, la bronze est ciselée avec un marteau et c'est prêt, comme ça. Avec la méthode indirecte, on commence en fait ici. On prend une moule avec deux plètres, par exemple, et avec ce modèle, c'est le cire qui est dans la plètre. Et juste comme ça, c'est comme faire les œufs chez Pâques, je crois. Avec du chocolat. Et après, c'est de l'argile aussi. Et maintenant, nous avons des pièces comme ça et des pièces comme ça. Et ça, c'est vraiment une méthode qui a été faite aussi au XIXe siècle, mais aussi au XVIe siècle. Et c'est très important pour connaître la différence entre les deux. Et après, on voit ça ici. Et on voit ça aussi, par exemple, ici, avec une rayonnex, avec ce bronze, c'est le bronze d'Adrien d'Avris qui est alors 35 centimètres. Et ça, c'est très important pour nous. Ça, c'est très clair, oui, mais avec une image du roi et un X, on peut voir beaucoup de choses, mais pas toutes les choses. Et à cause de ça, nous étions avec la sculpture. Et vraiment, c'était quelque chose d'autre. Parce que quand on revient au synchrotron, au neutron, en cette carte, c'est vraiment, bonjour, bonjour, oui, nous avons des sculptures, oui, d'accord, mais il coûte bien, parce que ça coûte cher, ça coûte beaucoup. Et on peut se laisser où ? Ah, nous avons une boîte ici. Oui, mais non, vous n'avez pas quelque chose d'autre. Non, non, c'est une boîte. Et moi, j'ai les clés et ça va. Ah, d'accord. La première fois, c'était très intéressant. Mais parfois, on y va aussi, par exemple, avec Van Gogh ou Rembrandt ou des autres peintures, des peintres, comme ça. Et parfois, je croyais, c'est incroyable, bien, que le large-skills facilities, le plus grand, sont intéressés du patrimoine artistique. Mais il y a alors une autre chose aussi, là, chez nous, qu'on parle, par exemple, de l'humidité relative, la température et des choses comme ça. Alors, je peux expliquer ça après, s'il y a des questions. Nous étions là. Et bien sûr, pour moi, c'était la première fois que j'étais là. Et on dit, alors maintenant, ça, 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 le problème. Et moi, vous n'allez pas là. Et à vous, la clé, à vous. Et maintenant, tu es là. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Beamline Scientist, où es-tu ? Parce que je ne comprends pas. Pas encore. Mais c'était très intéressant. C'était formidable, en fait. Alors, bien sûr, le principe de création d'une image, la source et le collimateur, eh bien, ici, avec la densité des matériaux, c'est très important aussi pour le neutron et pour nous, pour comprener, et ça donne des valeurs, voir les grises qui sont différentes. Et bien sûr, pour nous, c'est aussi très important pour connaître, parce qu'avec la bronze, oh, pardon, avec la bronze, le cuivre, les zincs et le plomb, ici, avec le Royanex, par exemple, pour la bronze que nous avons besoin de beaucoup de Royanex, en fait, le X-ray, 250 kilovolts, par exemple, parce que ça, le bronzé, ça a une densité grande. Et avec les neutrons, vous n'avez pas besoin de beaucoup de... Intensité. Merci bien. Merci bien. Avant, parce que nous savons aussi que la bronze, quand la bronze, par exemple, a du cobalt dans le fer, qui est le fer, peut être dans le bronze aussi, et le cobalt, c'est vraiment mauvais, parce qu'il y a une radioactivité. Après, avant, nous avons pris, avec le fluorescence du Royanex, mesuré, en fait, s'il y a des métaux qui, dans le bronze, qui peuvent activer vraiment pour longtemps, que nous avons besoin d'une vitrine avec du plomb, parce que, alors, c'était pas possible pour... Ah oui, je crois que je suis clair avec ça. Et bien sûr qu'il y a des méthodes collectives, alors, quels méthodes sont dedans, et aussi les méthodes quantitatives pour ça. Et maintenant, il y a ici une bronze de Willem van Tetraud, qui est dans la source. Ici, la source de neutrons, le tableau, le rotable, et là, le détecteur. Et ça, ce sont les images des axes, et du Y, et du Z, et du W. Et maintenant, ça, c'est très important, en fait, parce que maintenant, on voit déjà ça, pour exemple, l'argile, probablement, mais aussi, il y a des matériaux dedans qui ont une atténuation par les neutrons différente. Ça dépend de la densité du matériau qui est utilisé. Et c'était, en fait, déjà une question pour nous. Qu'est-ce qu'on veut faire avec le matériau structurel ? Qu'est-ce qu'on peut dire avec le matériau structurel qui est dedans, dedans, la bronze ? Parce que la méthode XRF, alors, cette méthode ici, c'est seulement pour la surface. Ça veut dire 30 microns sur la surface, et ça sera tout. Et voilà. Et maintenant, on peut faire des coupes. Ça, c'est moi, au Los Angeles, mais je ne crois pas que... Encore une fois, le coin à droite, s'il vous plaît. Il ne travaille pas avec le mec. Oui. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et maintenant, nous avons, avec l'axe Y et le W et le Z, c'était possible pour faire une animation. C'est presque une animation psychédélique parce qu'on peut découvrir aussi l'intérieur. Et ça, pour nous, c'est très intéressant, spécialement pour celui-là, parce qu'il a été écrit, alors c'était bien fait, et voilà, voilà. Et avec le Royan-X, ce n'était pas possible pour voir qu'est-ce qui se passe. Mais, par exemple, je ne peux pas expliquer maintenant, c'est écrit dans un article. Mais maintenant, on voit ici le bleu qui est en fait ce qui est vide, et aussi ici le matériau par l'argile qu'on peut voir. Et maintenant, c'est une radiographie. La radiographie est vraiment différente comme le Royan-X, par exemple. Il n'y a plus, plus d'informations ici, maintenant, qu'on ne peut pas obtenir avec le Royan-X. Et, en fait, quand j'ai vu ça, moi j'étais vraiment, et vous pas, mais moi j'étais, oh, wow, oh, wow ! Mais, peut-être la vacance. Mais vraiment, on peut vraiment couper maintenant aussi et faire de reconnaissance de cette sculpture. Et, normalement, avec mes étudiants, je demande, qu'est-ce que vous pensez maintenant ? C'est la méthode directe ou la méthode indirecte ? Mais, alors, ce n'est pas l'école. Oui, en fait, c'est l'école. Mais, dans ce cas, c'est la méthode indirecte qui est utilisée. Et c'est presque vide. Et c'est en fait, c'est parce qu'il y avait un petit problème ici, dans la tête. Et on ne voit pas ça jusqu'avec la sculpture, parce que la sculpture est parfaite à l'extérieur. Mais, c'est la fin de ce film. Je crois qu'on peut voir ça aussi. Ça veut dire, la tête-là, ce n'était pas possible. Et maintenant, ça, c'est la chose, alors, le fragment psychédélique, parce que maintenant, et bien sûr, la sculpture, c'est impossible pour la sculpture pour comprener que maintenant, on peut faire des choses comme ça. Et à cause de ça, on peut vraiment découvrir la nouvelle réalité, les choses qui sont nouveaux pour nous. Et, par exemple, alors, ça, ce sont les choses, les matériaux qu'il y a à l'intérieur, et c'est, par exemple, par la cire qui est remplie sur le moulage, et on fait dedans, ça reste en petite couche, comme la cire, qui est là. Et, on dit, à cause de ça, et à cause de ça, que ça, c'est la méthode indirecte, parce que normalement, s'il y a de petites choses comme ça, alors, ça n'a pas de cette qualité, ou de cette forme. En fait, je n'ai pas beaucoup, alors, ça reste encore deux minutes. Il y a des avantages, bien sûr, il y a la tomographie qui est possible. maintenant, on peut couper les images et vraiment étudier les objets. L'interprétation technologique est maintenant possible, et vraiment, il y a des questions aussi de l'information structurelle, et nous avons besoin de faire des recherches pour ça aussi. Bien sûr, il y a des avantages aussi. Moi, j'ai déjà expliqué les radioactivités, et maintenant, c'est seulement possible à le Paul-Sherer Institut, ça veut dire qu'il y a aussi des autres choses pour imager, pour travailler avec le neutron. Je vois déjà des gens qui en attendent. Oui, bien sûr, mais pour le détecteur maintenant, ça, c'est seulement, alors, pas seulement parce qu'ils sont aussi IMAT construits maintenant au Rutherford-Appleton Laboratory, et peut-être à Grenoble, il y a une possibilité. Alors, il y a aussi des possibilités pour travailler avec des neutrons, mais je ne croyais pas avec, alors imager avec la technique comme ça. Mais bien sûr, si c'est différent. Et maintenant, je regarde. Merci. Et pour l'information structurelle, j'étais au Rutherford-Appleton Laboratory, au NGINX, c'est une diffraction avec des neutrons, ça, c'est la détecteur ici, les neutrons qui sont là. Et nous avons fait ça avec ce bronze ici, et avec ce bronze, ça, c'est le Royonex que nous avons utilisé. Et bien sûr, il y a beaucoup de informations là, mais incroyable, alors impossible pour comprener avec seulement le Royonex. Avec la tomographie, on peut couper ça, et vraiment, c'est visible, il y a des choses là, il y a aussi quelque chose là, mais qu'est-ce qu'il y a là ? Parce qu'on ne peut pas prendre un échantillon, on ne peut pas couper l'objet, et à cause de ça, nous avons utilisé ici l'image et aussi pour expliquer que là, il y a une atténuation différente comme les autres bronzes qui sont là, et qu'est-ce qui se passe à cette précise place. et maintenant on peut voir ça aussi. Nous avons utilisé la diffraction, c'était déjà expliqué par Michel, bien sûr avec le spectre, on peut dire avec le spectre, alors ça c'est la qualité une comment ça s'appelle bronze, je m'excuse, cuivre et zinc avec du fer. Ça c'est aussi expliqué pour, comme j'ai dit, le neutron de diffraction de neutrons, ça c'est ici, ça c'est le vime, c'est là. Et maintenant, et ça c'était très formidable pour nous parce qu'il y a beaucoup de place dedans, la sculpture, l'alliage, pour expliquer alors cette fois avec le spectre, on peut dire alors ça c'est l'alliage de bronze. et nous avons écrit un article de ça et c'était publié au jazz, du nom Jazz Jazz. En fait, c'était quelque chose de très remarquable et c'était l'alpha fer et nous avons mesuré ça avec le fluorescence du XRF et nous croyons toujours que c'était une surface. En fait, ce n'était pas une surface, c'était la méthode pour faire le zinc et dans le zinc il y a toujours un peu de fer et le fer jusqu'au 1850 il y avait une méthode avec le calamine et ça veut dire cette méthode ça reste toujours un peu du zinc dedans le four et qui est aussi avec le zinc dans le métal dans le métal dans le liage comme ça et ça veut dire la bronze qui est construite avec du zinc jusqu'au 1850 c'est toujours nécessaire alors c'est magnétique en fait et si le magnète ne reste pas là ça ne peut pas être une bronze du Rénaissance avec du zinc et alors c'est très simple maintenant je suis venu de 5 heures à leur neutron et jusqu'au utilisé une magnétique jusqu'au chez les antiquaires par exemple la deuxième part du un petit part c'est en fait oui bien sûr je croyais pourquoi Van Gogh et alors Van Gogh bien sûr n'est à Zundert près chez moi en fait je suis né là aussi et il était mort au Vert-sur-Oise et je croyais ça c'est vraiment la France et le paillet dans le petit et en fait cette peinture s'était achetée en 1970 par le Krollenmüller et c'était toujours discuté alors c'est vraiment Van Gogh parce que il n'a jamais peintre plus de fleurs comme ça et c'est trop grand ce n'est pas possible que c'est une Van Gogh c'était très intéressant parce qu'avec une radiographie il y avait quelque chose ici alors les hommes qui sont dedans et après je vais expliquer pourquoi les hommes se sont dedans c'était l'idée l'impression que Van Gogh a utilisé ce canvas ce matériau pour faire la peinture mais ce n'était pas clair nous avons utilisé c'était Gert van der Snigt de l'université de Anvers avec Kuhn Janssens que nous avons utilisé le fluorescence XRF alors comme ça juste comme ça pas comme le synchroton mais ce n'était pas possible pour découvrir quelque chose parce que c'était alors c'était tout c'était vraiment un grand pollen on découvre tous les éléments etc et maintenant on veut regarder le plomb et les zinc et ça c'est très intéressant pour nous parce que nous croyons que c'était possible pour prendre alors le peintre pas le peintre mais la peinture et en cet cas au Hamburg et utiliser trois détecteurs et avec le fluorescence du Royanex mais dans un synchroton et pour comparer les choses différentes par exemple ici on voit seulement le zinc qui est découvert et ici le mercure et ça c'est le zinc qui est le mercure et alors après nous avons découvert ça alors j'ai été terriblement occupé de cette semaine parce que c'est clair pour vous bien sûr mais en fait ici cette semaine j'ai peint un grand format avec deux torses nus deux lettures et ça c'est clair vraiment c'est un alors c'est avant encore qui a fait ça et après il a fait quelque chose d'autre au sud de ça maintenant les influences du synchroton Royanex c'est vraiment qu'est-ce qu'on on fait les études là et qu'est-ce qu'on peut faire par exemple pour le musée et c'est vraiment alors la place pour découvrir c'est le synchroton oui le synchroton et après il y a des méthodes qu'on peut utiliser par exemple dans le musée maintenant il y a une Mondrian qui est là qu'on fait les études et je crois je suis sûr ça c'est la fin de mon présentation merci bien applaudissements merci Merci.